Salut à tous, c'est Fadek Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo d'actualité dans l'air du temps pour vous parler de couple, de séparation, mais aussi de programmation génétique. Pour cela, j'ai écrit un petit texte, petit texte que vous retrouverez dans l'éveil des consciences de, l'éveil des consciences de conseil pour moi-même et pour les autres qui sortira sûrement juste avant l'été. Je vais donc vous lire ce petit texte qui s'appelle « Souvent femmes varient, bien folles, qui s'y fient ? » Le bien de l'humanité dans son ensemble. Certains crieront au mensonge ou à la détestation misogyne de la femme par l'homme au cœur brisé qui a subi le rejet. Mais il n'en est rien, car les statistiques viennent confirmer cette terrible réalité. C'est un fait. Dans la plupart des pays occidentaux où le divorce est institutionnalisé, il fait partie du chemin classique et de l'épreuve que devront affronter de nombreux couples mariés. Dans ces pays, 75% des divorces sont initiés par les femmes. Et si l'on pourrait penser que les femmes, étant maintenant bien plus protégées par les aides sociales et les lois, peuvent enfin se passer de leurs hommes autoritaires, esclavagistes, patriarcaux et violents, et ne plus avoir à les subir toute une vie, ce n'est absolument pas la cause profonde de ce désir de séparation et de liberté qui motive les femmes à se séparer de leurs maris. Car, au sein des couples homosexuels, 75% des divorces touchent les couples lesbiens et sont donc aussi initiés par les femmes. La raison profonde de cette volonté féminine de se libérer de la situation de couple est d'ordre évolutif. Et passé la passion amoureuse, l'union charnelle et la découverte de l'autre dans l'intimité de l'habitude, la femme est faite pour se lasser de son homme ou même de sa femme, comme dans nos nouvelles sociétés occidentales dites libérées et tolérantes. Ainsi, dans une relation de couple, la femme qui n'a pas été fécondée et qui n'est pas devenue mère est génétiquement programmée pour n'éprouver plus aucun attachement et plus aucun amour pour celui qui n'a pas su à temps lui permettre d'accomplir sa fonction matricielle. Magnifique programmation génétique qui pousse en réalité la femme à fuir inconsciemment l'infertilité de celui auquel elle s'était unie, pour aller rechercher un autre partenaire plus dégourdi, capable de l'ensemencer plus vite et de permettre ainsi à l'humanité de perdurer. La femme est donc faite pour se lasser de son partenaire si celui-ci ne lui a pas permis d'être mère. Et c'est grâce à l'amour et à la passion intarissables qu'elles ont pour leurs enfants que les femmes restent avec leur mari, oubliant le plus souvent ou finissant par accepter qu'elles n'ont plus aucun sentiment pour leurs hommes, si ce n'est un peu de respect et d'attachement lié à l'habitude quand ceux-ci restent des maris et des pères aimants. Ainsi, cette vieille citation française sur l'inconstance amoureuse des femmes attribuées au roi de France François Ier, souvent femme varie bien folle qui s'y fit, si elle semble décrire l'amertume d'un monarque et conduit par une maîtresse, elle met en fait en lumière une vieille programmation génétique féminine qui a permis à l'humanité de perdurer. Voilà, petite vidéo pour vous parler de nos programmations génétiques et de ces comportements qui sont inscrits en nous et qu'il est bon de connaître pour les maîtriser. Bien sûr, on peut maîtriser ses comportements et essayer dans un couple qui connaît tout cela de devenir des hommes et des femmes exemplaires en essayant d'accompagner nos petits et de nous unir pour éviter de montrer le mauvais exemple du couple se brisant. Un couple qui peut se briser et générer des drames affectifs mais qui peut aussi des fois se briser quand il y a des enfants déjà nés et qui seront des petites victimes. Si nous connaissons en profondeur et en intelligence ce que nous sommes réellement, quelles sont nos programmations, nous arriverons à passer par-dessus tout ça et à même éprouver un grand plaisir et une grande joie à être exemplaire. Cette exemplarité d'être un couple uni par le devoir et non par la passion amoureuse un peu ridicule que veulent nous vendre tous les marchands du temple. L'exemplarité est une chose merveilleuse pour un homme et pour une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada